Bonjour, dans le présent tutoriel on vous montre comment utiliser le tableur de GeoGebra directement sur GeoGebra.org. On va dans le menu et on peut sélectionner GeoGebra classique. Comme j'aurai besoin du tableur, je vais tout simplement ici l'ajouter à mes outils. Et là ici dans le tableur donc j'ai déjà des données de prêt donc c'est une expérience qu'on a fait. On a des données, on a à traiter des données pour les transformations d'unités et de faire un calcul pour trouver la force appliquée. Première des choses ici donc passer de masse en grammes en kilogrammes, ce que j'ai à faire donc égale la cellule A2 divisé par 1000, touche entrée, je sélectionne la cellule et j'applique la formule à toute la colonne. Même chose avec l'allongement, égale l'allongement millimètre divisé par 1000 pour transformer en mètre, je réapplique à toute la colonne. Et pour calculer la force donc tout simplement c'est la masse fois 9.8, le point étant l'outil dans GeoGebra et je descends ici pour appliquer à la colonne. Je veux créer un graphique donc avec les données d'allongement et de force. Je viens ici, statistiques à deux variables, on va avoir un aperçu de la courbe. Je pourrais appliquer le modèle d'ajustement linéaire et je vais tout simplement ici copier vers graphique. Je peux fermer cette fenêtre. Donc dans mon graphique ici avec les outils de déplacement, je peux allonger les données de mon axe pour prendre totalement l'espace. J'ai donc ici la possibilité d'ajouter du texte. Par exemple, je veux savoir la fonction. Donc j'ai ajouté le texte, je vais dans avancer les objets GeoGebra et j'ai la courbe G. Donc j'indicis à ce moment-là ma courbe. Je pourrais ajouter des titres de la même façon en ajoutant du texte. Si on veut ajouter un texte à la verticale ici, un petit truc dans le menu, affichage, on fait afficher champ de saisie. Dans le champ de saisie, j'écris texte, bien écrit et j'ai tout simplement ici en descendant texte vertical. Le texte donc, j'ai ma force en newton. On doit mettre des guillemets pour afficher la touche entrée et là avec le bouton déplacer, je peux tout simplement venir mettre ma force ici. Je veux possiblement également venir enlever les axes du côté négatif. Donc je viens ici dans l'engrenage et la branche DH en X et en Y. Donc j'ai un graphique un peu plus représentatif dans mon expérience. Lorsque je suis satisfait de mon graphique, dans le menu fichier, je peux exporter en images le graphique que j'obtiens, le télécharger pour pouvoir l'insérer dans un rapport. Et si je veux enregistrer dans mon travail, quand j'ai pas de compte, tout simplement, je peux exporter en format GGB. On peut lui donner un nom et le sauvegarder. Donc, j'ai maintenant sur mon appareil le travail que j'ai réalisé. La prochaine fois que j'ouvre le tableur des jauges et bras, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir ici dans ouvrir et je retrouverai le travail que j'ai réalisé. Je pourrai faire des modifications. Sous-titrage Société Radio-Canada